bonjour alors si je fais cette vidéo et surtout à cette heure ci c'est pour vous raconter une anecdote donc je vous prie m'excuser si je m'exprime mal et si je bouge tout le temps mais voyez vous je suis comme tous les jours donc il est 13 heures je crois donc tous les jours je suis dans cet état là je suis épuisé alors que je fais rien et aujourd'hui en bonus j'ai eu le droit à une nouvelle forme de migraine donc depuis le vaccin vous avez il y a des vidéos qui tournent et qui expliquent donc c'est un spray nasal anozénique et ça arrête d'être la douleur donc je suis obligé parce que ma mémoire proche est complètement bousillé de décrire tout ce qui m'arrive parce que je veux témoigner voilà donc j'ai j'ai un cahier où je nette tout donc j'ai fait un résumé que je vais pas vous lire maintenant parce que j'en suis pas capable je vais juste vous expliquer comment je vivais avant et comment je vis maintenant et après le l'anecdote donc j'ai plusieurs maladies pardon pathologie invalidante comme l'épilepsie le syndrome des jambes sans repos les migraines chroniques et la fibromyalgie je suis traité par un traitement lourd certes mais qui 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 me qui me donne une une vie quasi normale en fait donc je fatigue plus que la normale et j'organise ma vie j'organisais ma vie en allant trois fois par semaine passer la journée chez ma fille qui est au travail donc comme tous les mamans je l'avance un peu dans son ménage dans ses affaires je mange avec mes deux petites filles 12 et 16 ans j'allais les chercher à l'école et voilà et 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 je j'allais me promener au moins une fois par semaine en forêt et je lisais beaucoup j'aime beaucoup lire je m'étais même lancé dans l'écriture d'un livre donc aujourd'hui ma ma vie a changé du tout au tout je ne vais chez ma fille plus qu'une fois par semaine et encore là je suis sortie samedi après midi pour aller à la manif depuis je sortis une demi-heure hier et c'est tout j'ai pas pu voir mes petites filles encore cette semaine j'évite toutes les lumières artificielles qui provoquent des migraines insupportables d'où ce médicament ce nouveau médicament je suis obligé de faire à présent des siestes tous les jours donc à raison de quatre heures par jour donc en fait je me lève je fais un peu de ménage je mange quand je peux car j'ai perdu complètement l'appétit le médecin m'a prescrit des des compléments alimentaires j'ai perdu six kilos je suis passé de 48 à 42 3 m 68 je vais je sors pratiquement plus donc je vais pas trop sur les réseaux sociaux parce que ça provoque des migraines et puis j'oublie 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 ce qu'on me dit j'ai un problème de compréhension aussi et surtout enfin surtout et donc je ne peux plus lire je 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 lis trois pages je me rappelle plus donc il faut que je revienne et puis c'est c'est pas évident à vivre je voudrais remercier les gens qui me qui me soutiennent sur les réseaux et ailleurs les assos et tout ça c'est à cause du produit là que je donc hier avant d'avoir j'ai été voir un neurologue qui m'a donné un traitement de fond un traitement un bêta bloquant que j'ai que mon médecin traitant a dû augmenter qu'un jour après donc j'ai je supporte mieux les lumières artificielles parce qu'avant je les supportais plus du tout je n'allais plus faire de course je faisais plus rien donc là je retourne petit à petit mais je ça me fatigue beaucoup donc hier j'ai été faire quelques courses et une dame m'a apostrophée en me disant que j'étais un assassin qu'elle avait vu ma vidéo qu'elle était assassin que j'étais un que j'étais un assassin donc je peux pas trop m'énerver parce que sinon ça me provoque ces fameuses migraines donc je vais juste demander à qui j'avais affaire puisque je ne cache ni mon visage ni mon nom elle n'a pas voulu me répondre et j'ai terminé par la regarder et lui dire ben moi aussi madame je vous souhaite une très bonne année donc voilà voilà ce qui m'a vie voilà quand il vous arrive ça c'est en fait c'est le parcours du combattant et encore j'ai passé le j'en suis pas au début quoi donc donc il y a des personnes il ya beaucoup il ya plusieurs personnes qui m'ont qui m'ont pris en mp à qui j'ai qui que j'ai eu au téléphone aussi qui me disent merci qui ont certaines humains les mêmes effets secondaires que moi qui me disent qu'ils n'osent pas parler qui donc j'ai déjà fait un bout de chemin moi je peux vous dire qu'ils sont adorables une infirmière qui m'a dit à l'île je te crois enfin tout ça quoi donc voilà je vais aller me coucher bon je vous dirai franchement que j'en ai marre de dormir quatre tous les après midi j'en ai marre de rien foutre donc à présent ça fait dix jours ben je mets le réveil et je dors plus qu'une heure et demie donc voilà et voilà merci pour votre écoute et faites tourner s'il vous plait